Le grand reportage, au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité, se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Le grand reportage, l'actualité, se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Le grand reportage, le drame qui a marqué sa famille à jamais. Le décès de sa soeur aînée des suites d'un avocatement clandestin. A l'époque, la concernée avait à peine 15 ans. Ma grande soeur, lorsqu'elle a eu son entrée en 6e, elle est venue en ville à Abidjan. Elle est partie à l'école, elle a croisé un de ses camarades et dit non, il aime bien. Donc comme il aime bien là-bas, ils sont sortis ensemble. Après, elle est tombée enceinte. Elle a parlé au gars, le gars dit qu'il n'a qu'à voter, qu'à voter. Donc elle voulait voter. Et puis dans ça là, il y a eu des complications. Puisque nous aussi, on ne connaissait pas l'histoire de, il faut mettre un implant, il faut prendre un médicament, tout ça. On ne connaissait pas. Puis lui, tout ça, on ne connaissait pas. Donc elle a voté. Il y a eu des complications. Elle seignait, elle seignait. Et puis dans ça là, il a perdu ma soeur comme ça. Ça a fait mal à maman. Il y a eu mes parents même là, quand tu parles de ça en commun, jusqu'à pendant que tu parles, ma maman pleure quand elle maman, ça a brisé le cœur de maman. Parce que quand il y a eu mon entrée en 6e, elle n'a pas voulu que je vienne en ville. Elle m'a eu des recettes et tout. Et là, comme ça, elle va me surveiller. Dans le village d'où je viens là, on ne connaissait rien de tout ce qui est méthode de contraception. C'est à la suite de plusieurs négociations que cette jeune fille a décidé de s'ouvrir à nous. Le sujet sur l'avocatement est tabou. Pour obtenir des témoignages, ce fut la croix et la bannière. La honte, la culpabilité et le rejet fait que certaines ne veulent pas en parler. L'accès limité à la contraception est souvent la cause de ces nombreuses grossesses non désirées, d'où les cas d'avocatement. Chantal Kouassier nous explique ici le cas de sa nièce de 22 ans. Cette dernière n'a pas voulu s'entretenir avec nous. C'est sa tante qui témoigne à sa place. D'abord, elle est née au village. Elle a grandi hors de la capitale. Elle n'avait aucune connaissance des méthodes contraceptives, ni même l'existence des services qui offrent ces méthodes-là. Elle est tombée enceinte et donc on a fait son avortement. En tout cas, c'est moi qui ai pris l'initiative et on a fait un avortement. C'était une jeune fille ignorante dans le temps qui n'avait aucune connaissance des méthodes contraceptives, ni même de l'existence des services qui offrent ces méthodes-là. Et j'ai dû lui indiquer où se trouve l'AIBF. Après l'avortement, je l'ai envoyé à l'AIBF et c'est là-bas qu'on lui a placé une méthode contraceptive. L'Organisation mondiale de la santé signale 4 millions d'avortements à risque par an en Afrique, avec près de 300 000 décès. L'avortement est responsable de 13% des décès maternels. Ici en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques, on note 385 décès sur 100 000 naissantes vivantes. 6,7% de ces décès sont liés à l'avortement par hémorragie ou infection. La ligne entre les avortements et le planning familial est évidente, selon le drogant Monique Cossage-Femme et formatrice en santé sexuelle et reproductive. Au vu des chiffres, parce qu'aujourd'hui, bien que l'avortement soit interdit, l'avortement se pratique et surtout l'avortement clandestin. Je veux dire les acteurs de ces avortements ou ces femmes qui subissent ces avortements clandestins vont présenter des complications, pour la plupart des complications qui vont conduire soit à des séquelles qui vont entraîner toute leur vie ou bien même à la mort. Et donc on se rend compte que quand on fait les enquêtes, l'avortement contribue, en tout cas beaucoup, pour une grande part à la mortalité maternelle. Et donc ce que nous nous souhaitons, c'est que la loi SR puisse être signée pour que tout ça soit encadré en fait. Parce que si on reste silencieux sur la question, ça ne va pas empêcher les gens d'aller à l'avortement. Asumo Monique a longtemps travaillé auprès des organisations de la société civile. Elle est spécialisée dans les services de planification familiale. Les décès aussi c'est dû au retard. Le retard même, le temps de prendre la décision pour dire j'ai un centre de santé, c'est un retard. Si tu dois parcourir les kilomètres pour atteindre le centre de santé, c'est un problème. Si tu n'as pas l'argent pour payer les transports pour atteindre le centre de santé, ça aussi c'est un problème. Tous ces aspects-là aussi ne doivent pas être négligés, souvent vraiment réduire le taux de mortalité. Parce que si la population a l'accès facile aux méthodes de contraception, on n'aura pas de grossesse non désirée. Donc on n'aura pas de complications liées à la grossesse même déjà. Parce que vous voyez que la pratique de la contraception va contribuer efficacement à la réduction de la mortalité maternelle. Les découlants de la mortalité non-natale et infantile. Parce que si vous pratiquez l'avortement, si vous avez accès à la contraception, alors vous n'aurez pas de grossesse à risque. Grossesse non désirée et qui va vous conduire à faire des avortements à risque et avoir des complications jusqu'à mourir. Donc on voit qu'il y a un lien, si on veut vraiment réduire le taux de mortalité maternelle, il faut mider la contraception, la planification familiale en fait. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, plusieurs zones ne sont pas encore couvertes par les services de la planification familiale. Une situation que reconnaît alors Richard, directeur exécutif de l'association ivoirienne pour le bien-être familial à IBF. Il est juste et il est vrai de dire que beaucoup de zones ne sont pas encore totalement couvertes en matière de planification familiale. Est-ce que vous avez une idée de ces zones en tête ? Non, je n'ai pas une idée claire de ces zones, mais je note par exemple que dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de choses à faire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de choses à faire. Et ce que nous savons faire le plus pour couvrir toute la Côte d'Ivoire, on n'est pas partout, on tisse des partenariats avec des centres de santé, avec des organisations de la société civile, dont des organisations des femmes, des jeunes. On essaie de couvrir le territoire ivoirien pour parler de planification familiale. Mais je dois avouer que ceci se fait sous la contrainte de nos budgets, parce que ça a un coût. Pour le directeur exécutif de l'AIBF, le combat ne doit pas s'arrêter. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une combinaison d'un certain nombre de facteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement dire que, un, il faut que nous soyons dans les zones rurales. Nous ne sommes pas assis dans les zones rurales. Quand je dis que nous ne sommes pas assis, nous sommes dans les zones rurales via nos cliniques partenaires. Donc, ce que nous savons faire, et ce que les autres font, ce n'est pas, comme disait quelqu'un, l'original et la photocopie, ça peut se ressembler, mais il y a des différences. Et il y a aussi le fait que, vous voyez, il y a une bonne partie de nos populations qui est malheureusement à l'AIBF. Donc, nous, nous faisons l'effort de trouver des guides, des pairs d'éducateurs dans chaque zone, ce qui n'est pas aisé. Avec le projet SUED, par exemple, on a voulu recruter des jeunes filles qui ont fait la troisième pour aider, pour transmettre des messages et autres, mais ça a été difficile dans cette zone de trouver ces jeunes filles-là, parce que déjà, elles sont les mères de plusieurs enfants. Autre difficulté, la disponibilité des produits de la planification reste un des défis majeurs en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts consentis, les cas de rupture de stock continuent à ralentir l'élan du pays dans l'atteinte des objectifs. Les ruptures sont plus prononcées sur les sites de prestations de santé publique. Et pour trouver une alternative à cette situation, le ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA ont procédé récemment au lancement de la première édition de la semaine régionale de la planification familiale dans la région du Gbeke, avec pour objectif renforcer l'engagement des autorités régionales, des organisations de la société civile et la mobilisation sociale autour de la planification familiale. Cécile Compaoré-Zungrana, représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire. Le rapport TRAC 20 de 2022 indique que la Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays où le nombre d'utilisatrices de contraceptifs a doublé depuis 2012, ce qui dénote de la dynamique positive engagée dans le pays en la matière. Ces résultats encourageants ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer nos indicateurs, car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Et également, personne ne doit être laissée pour compte, surtout pas les femmes et les jeunes, et ceci en matière d'accès et d'utilisation des services de planification familiale. C'est pour répondre à ces défis que l'UNFPA accompagne la Côte d'Ivoire dans la réalisation de son plan ambitieux d'atteindre 50% de taux de prévalence contraceptive en 2030. La planification familiale permet d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Dans les pays où les perspectives de la croissance démographique sont élevées, la maîtrise de la fécondité est considérée comme un véritable outil de développement. Et c'est la fin de ce grand reportage. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un autre numéro. Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage. L'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire.